... Ce n'est pas l'enfer, mais ça y ressemble. La Palestine de l'Aritaoel est une terre où règne le chaos. L'Aritaoel ne pouvait que s'intéresser aux territoires occupés. Lui qui, depuis ses débuts, est obsédé par les personnes sans terre, sans identité. Une fascination qui lui viendrait de ses origines. C'est peut-être parce que je suis fermier, issu d'une famille terrienne, et que je continue à exploiter ma ferme, que la situation des Palestiniens, forcés de vivre dans des camps plutôt que dans leurs fermes, me touche. Depuis 11 ans, ce photographe atypique, membre de l'agence Magnum, se rend dans les camps palestiniens. Il en ramène des clichés saisissants, mais aussi des poèmes comme The Wall, le mur, celui qui sait parler de communauté. Et puis il y a aussi ces drôles de souvenirs, des fonds, des clés qui n'ont plus raison d'être. Les maisons ont été détruites, mais n'allez pas lui dire qu'il a choisi son camp, il se mettrait en colère. C'est un non-sens. Je ne suis pas contre les Israéliens ni pro-palestiniens. Je suis un journaliste avec mon intelligence, ma sensibilité. Quand je regarde le reportage d'un de mes confrères, je ne lui demande pas de prendre parti. Je veux qu'il analyse la situation et qu'il me raconte ce qu'il se passe. Et ce que lui en pense, c'est important, c'est ce que j'attends d'un journaliste et c'est ce que je fais. Le voilà aujourd'hui fatigué, écœuré par ce conflit qui n'en finit pas. Grâce à la fondation Henri Cartier-Bresson, il a mené son projet à bien. Maintenant, il dit stop. Je continuais à retourner là-bas parce que j'avais encore de l'espoir. Maintenant, je n'en ai plus. Je suis écœuré par tous ces mensonges. Je suis écœuré par le poids des magouilles politiciennes. Je suis parti. J'en ai assez. Et pourtant, au détour de certaines images, l'espoir ressurgit, comme sur ses visages, sauf que ces jeunes Israéliennes qui militent pour la paix. Un espoir vacillant mais tenace. Et les pigeons hatchent sans hope dans leurs hôles et exposés sur la paix.